On va débuter dans environ 30 secondes pendant que les gens se joignent à nous. Alors, bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Charles Millard, je suis président et directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bienvenue à ce webinaire. So, welcome to this webinar. Webinaire qui s'intitule donc Les chantiers des vies, les impacts économiques et sociaux d'un joueur incontournable pour la relance économique québécoise et canadienne. Nous avons des centaines de participants qui nous viennent d'un peu partout au Québec. Je vous avoue que je suis très heureux de voir non seulement la quantité, mais la qualité des gens qui sont avec nous ce midi. Je pense que c'est un témoin crucial du rôle que Davy joue dans l'écosystème maritime et dans l'écosystème économique québécois et canadien aussi. Évidemment, on veut aujourd'hui parler de choses positives pour faire changement, donc parler d'avenir, parler de relance, parler de choses qui sont structurantes pour principalement la région de Québec, mais l'ensemble du Québec aussi. Je ne vous cacherai pas que le dossier du chantier des vies et de la construction navale au Canada c'est un sujet qui est aussi évidemment éminemment politique. Grosse année en 2020 dans ce secteur-là, peut-être une encore plus grosse en 2021 avec tout plein d'annonces qui sont attendues. Évidemment, tout ça se place dans le cadre, vous le savez, je ne vous apprendrai rien, dans le cadre donc de la stratégie nationale de construction navale et du rôle que Davy peut jouer dans l'approvisionnement en matière de transports maritimes un peu partout au Canada, comme il le fait si bien depuis d'ailleurs plusieurs décennies. Et pourquoi on fait ça à la Fédération des chambres de commerce du Québec? Ben justement parce qu'on aurait tort de penser que le chantier des vies, c'est une histoire qui ne concerne que la ville de Lévis ou la région de Chaudière-Appalaches, ça va bien au-delà de ça. Et donc, on est intéressé aujourd'hui à entendre justement quel sera l'impact sur l'ensemble du Québec et même du Canada d'un chantier des vies qui est fort et qui travaille à son plein potentiel au cours des prochaines années. La matière première qu'on va utiliser aujourd'hui pour se parler, c'est une étude qu'on lance d'ailleurs aujourd'hui en exclusivité donc à la Fédération, une étude qui est faite en collaboration avec la firme Deloitte, donc firme bien connue pour générer du contenu partout au Québec et au Canada, donc avec notre collègue Mario qui est là. Et donc, l'étude qui nous présentera les impacts socio-économiques que le chantier peut et pourra exercer sur l'économie québécoise au cours des prochaines années. Je veux remercier des partenaires donc qui sont autour de moi sur le Zoom ce midi. Premièrement, nos deux chambres qui sont partenaires de diffusion de l'événement. Alors, la chambre de commerce de Lévis bien évidemment avec son président du conseil d'administration Kevin Laverdière. On a aussi la chambre de commerce et d'industrie de Québec avec Steve Lavoie qui est président et chef de la direction. Alors, je remercie les deux chambres de la région de leur support pour cet événement de la FCCQ. Je remercie aussi l'équipe de Davy. Je vois Frédéric Boisvert donc de l'équipe de Davy qui est là. avec un fort beau background Frédéric donc du chantier. Merci d'être avec nous. Et je remercie aussi, vous ne le voyez pas, mais M. André Komlozy qui est président de l'Association des fournisseurs de chantier Davy. Donc, une association qui vient montrer tout le sérieux je pense que ce chantier donne à tous ces fournisseurs donc qui sont encore une fois d'un peu partout au Québec. On a aussi quelques invités de marque. Alors, je m'en voudrais de ne pas les nommer. Premièrement, Paul Christian Nolin qui est directeur aux affaires régionales du Québec et de l'Est du Québec pour le bureau de Pablo Rodriguez. Donc, évidemment, lieutenant politique au Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes à Ottawa. On a aussi plusieurs élus qui sont avec nous que je salue respectueusement. Donc, M. Steven Blainet évidemment, député de Bellechasse, les Etchemins-Lévis qui se joindra à nous dans les prochaines minutes. M. Pierre Paulus, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. M. Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillet-Camouraska-Rivière-du-Loup. M. Alexandre Boulerice, député de Rosemont-La-Petite-Patrie. Et Mme Julie Vignola, députée de Beauport-Limoilou. Alors, je pense que votre présence témoigne de l'importance qu'on accorde au sujet de ce midi. On a aussi des élus municipaux. Mme Josée Néron, la mairesse de Saguenay. M. Marc Asselin, le maire d'Alma. Et je termine en mentionnant M. Stéphane Laffaut, président directeur général de la Société des traversiers du Québec. On a aussi plusieurs attachés politiques et DG de chambre de commerce qui sont avec nous. Alors, évidemment, j'achève avec ma longue introduction. Évidemment, on fera l'ensemble de la... presque la majorité du webinaire en français. Nous aurons l'allocution de M. Davies qui sera en anglais, mais sentez-vous bien libre si vous avez des questions sur la traduction, de poser des questions soit en direct ou soit dans la partie chat ou questions-réponses. Ça nous fera plaisir. Alors, je vous présente aux invités d'aujourd'hui. Premièrement, donc, M. James Davies qui est président et chef de la direction. So, president and chief executive officer of Chantier des Vies. Bonjour, M. Davies. Bonjour, Jean-Charles. So, M. Davies is having some technical issues with the Zoom. So, we'll have him only in audio. But honestly, that's all we need to discuss about Chantier des Vies. So, that's fine with me. Et on a aussi M. Mario Iacobacci, donc, qui est associé au sein des services conseils en matière d'économie et d'actifs chez Deloitte. Alors, je termine en vous disant que le webinaire de ce midi a une connotation un peu spéciale pour moi. Je dirais même presque émotive parce que bon, je suis originaire de Lévis pour ceux qui suivent nos webinaires depuis longtemps. Mais mon père a travaillé aussi au chantier pendant 22 ans comme charpentier menuisier. Alors, je suis bien à même de connaître l'impact du rôle du chantier dans la vie lévisienne, dans la vie québécoise. Mais aussi, les hauts et les bocs, le chantier a connu et mon père serait sûrement ravi de travailler encore là parce que là, je sens qu'on est sur une pente ascendante. Et c'est vraiment prometteur pour l'ensemble des travailleurs du chantier en ce moment. Alors, au niveau de l'agenda aujourd'hui, nous aurons donc une présentation de M. Davies, donc une allocution avec une présentation PowerPoint. Par la suite, Mario nous présentera les grands éléments de l'étude et on aura évidemment une période de questions-réponses suite à ça. Sentez-vous bien libre de lever la main dès maintenant. Je pourrais activer vos caméras et vous permettre de poser vos questions en direct à M. Davies ou à M. Iacobacci. Et le tout devrait se terminer vers 13 heures. Alors, pour vous présenter notre invité aujourd'hui, donc, je cède la parole à mon collègue de la Chambre de Lévis, M. Kevin Laverdière. Merci d'être avec nous. Merci Charles. Bonjour à tous. Bienvenue à nos distingués invités également. C'est un plaisir d'être avec vous ce midi avec mes collègues des chambres de commerce, comme le mentionnait Charles avec Steve Lavoie ce midi. Je crois que plusieurs autres chambres de commerce sont avec nous des deux régions. Donc, bienvenue et merci d'être présent également. Comme le disait Charles, nous nous recevons aujourd'hui le chantier Davies pour la présentation de l'étude sur la contribution sociale et économique sur la construction navale de chantier Davies Canada. La Chambre de commerce de Lévis a le plaisir de travailler étroitement avec les intervenants du chantier Davies depuis plusieurs années. D'ailleurs, nous les avons reçus en 2019 pour tisser des liens avec la communauté d'affaires et les fournisseurs de notre région et nous étions présents il y a deux semaines pour comment faire affaire avec la Davies. Il est très important de supporter et d'être présent pour les entreprises comme le chantier Davies qui sont porteuses de projets majeurs, non seulement pour notre région, mais comme le mentionnait Charles, pour le Québec en entier et le Canada. Ce midi, j'ai le plaisir de vous introduire à nos deux conférenciers, soit M. James Davies, président et chef de la direction du chantier Davies. C'est un plaisir de vous introduire, M. Davies, mais si vous voulez, je vais le faire en français. Ce sera mieux cette façon. Pas de problème. Avant de devenir président et chef de la direction en 2019, James Davies a été président et chef de la finance pendant huit ans. Il est également un partenaire fondateur et président du groupe Innocea, propriétaire de Davies. Depuis 2012, James supervise la transformation de Davies et sa santé financière tout en livrant des navires parmi les plus complexes en Amérique du Nord. Avant Davies, James a été PDG de Cambridge Capital Marine, un conseiller en investissement axé sur le secteur maritime. Il a été directeur financier du groupe AKN, responsable de nouveaux investissements et de la gestion du portefeuille existant d'AKN. James est comptable, qualifié et détient un baccalauréat en comptabilité et en finances. M. Davies, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette très gentile introduction, Kevin. Bonne soirée, tout le monde. C'est mon grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour lancer l'Economie et social impact analysée par Deloitte. J'espère que, après ce webinaire, vous allez être heureux de ce qu'il y aura de ce travail. Je suis aussi heureux que Mario Echeperci, de Deloitte's Economic Advisory Practice, peut être ici pour nous prendre le travail. Après, comme vous le savez, nous allons prendre vos questions. Et avant tout, je voudrais dire quelques mots. Je suis aussi le co-founder de l'Enosha Group, le propriétaire de Deloitte depuis 2012. De plus d'une année, Deloitte a plus d'une année, Deloitte a regained ses positiones à l'être le leader de l'économie de l'économie pour le Canada et les commerçants. Le study aimait de créer l'aware de l'économie de Deloitte que Deloitte a créé déjà et aussi construire une consensue sur l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie pour le délire pour le décès à l'économie, par exemple, en ce qui concerne le national de l'économie de l'économie. Fred, slide 2, please. Davie, par les numbers. Je vais parler à vous sur la suite de la comparaison de Deloitte à l'économie de l'économie. Mais vraiment, le point que je veux qu'ils aient à l'économie ici, est-ce qu'ils aient à l'économie ici ? Well, il y a deux. Firstly, 1,300 suppliers, pan-Canadien, over 900 of which are based in Quebec. And another number that leaps off the page to me, and one that we're very proud of, is that 40% of all Quebec shipbuilding and repair industry workers were employed by Davie since we bought the shipyard in 2012 to 2019. Next slide, please, Fred. This is a comparative, series of comparatives between the West Coast Shipyard Vancouver, in Vancouver, the East Coast Shipyard Halifax, and Davie. You'll notice the very large differential. Davie is Canada's only mega-yard. It is three to four times the size of the competition. And it is the only shipyard in Canada capable of handling multiple programs building up to eight ships at one time. Next slide, please, Fred. I always like to say that a picture is worth a thousand words, and this is a great series of pictures. Top right-hand side, subsea construction vessels for an offshore company, delivered the first of them in 2014. The Seacon Pride was Canada's single largest export of that year. The two dual-fuel ferries built for the SDQ. These are a tour de force. A very, very high-quality, complex asset. Dual fuel in passenger ferries, the first for North America. The Resolve Class Combat Support Ship Asterix. Three years flashed a bang. On time. On budget. Self-financed. Seven vessel life extension programs successfully completed for the Coast Guard. Adding to this is the ongoing Royal Canadian Navy frigate life extension program in Davie's upgraded lawn dock. Also underway is the medium icebreaker program. The first fully converted vessel, Gene Goodwill, was delivered last month. Two more to come. Next slide, please. Asterix. I'm sure you've all heard about Asterix. Its purpose, returning Canada's navy to be a true blue water navy. Delivered in three years, as I mentioned. But what does it really represent? It represents innovation. Our recognition of a client's needs before they themselves were fully cognizant of what they were going to need. Then, as I said, flashed a bang in three years. Only Davie has demonstrated this kind of turnaround, this kind of innovation. Ultimately, the service delivered with a crew provided again by an Inosha company. Next slide, please, Fred. National shipbuilding strategy. What is that? What does that mean for Quebec? It means up to nearly $10 billion of revenue. Over 20 years. Guaranteed work into the 2040s. Creating thousands of well-paid jobs for Quebecers. Huge development of a Canada-wide supply chain. and, as I've mentioned before, with over 900 suppliers today here in Quebec. It's a drive towards a vibrant maritime cluster. Next slide, please, Fred. No, Fred, it's the NSS slide. Thank you. Thank you. So, NSS is a win-win for Canada, for Quebec, and for Davie. We're investing millions of dollars in infrastructure upgrades, resulting in one of the most robust and flexible shipyards in North America. Which takes me to my vision. Our vision is a future that includes international market share of a vibrant shipbuilding industry. If we look at the product that we produce, our competitors are really in Western Europe and Scandinavia. Our labour cost is comparable or considerably better than those countries. Timing. NSS third yard is optimum. It provides a long backbone of work stretching, as you've heard, into the 2040s. That requirement is not driven by mere market forces, but is driven by strategic demands. Arctic sovereignty. Navigation into the heart of North America, through the St. Lawrence, into the Great Lakes. International shipbuilding markets are under significant pressure. Largely from Covid. That said, demand for mission critical ships still exists. But many contracts are being cancelled and pushed back at the moment. That is an opportunity for us. to attract both human capital and long term supplier commitment. That supplier commitment, of course, comes in exchange for stable demand, which they currently lack. But with that, our core of NSS work. in the most flexible shipyard in North America. With some of the best shipbuilding specific human capital having been attracted and developed. A robust supply chain. Innovation like that that I've described with asterisks. Relative low marginal costs. Coherence of policy and by that I mean the use of CCC and EDC. Plus the development of our cluster. Our future market share is nearly guaranteed. This is a sunrise industry with a long term future. Next slide please, Fred. The one after that please, Fred. The one after that please, Fred. Davey is shovel ready for the polar icebreaker class. Today, our allocation of shipbuilding contracts under NSS are the program icebreakers. Production of these ships will not start until 2026. Polar, a design that is ready today, can be built by Davey today. Stimulus is often considered to be the application of capital that may not otherwise be spent in order to create an effect in the economy. The capital commitment on polar has been made. The opportunity exists to bring the timing of that spend forward. And only Davey can do this. The Deloitte report gives us an indication of the extent of Davey's readiness and ambition to take on more projects such as this. And it specifically deals with the value of building up to two essential polar icebreakers at Davey's National Icebreaker Center. Built without delay. At the only facility in Canada that is ready today. Polar would create up to 2,500 well paid jobs on average during its build cycle. Let's do the math. Let's do the math. 2,500 jobs on average created or sustained per annum for five plus five years of construction. Two ships. 25,000 person years of employment. That is a significant, significant number. Next slide please Fred. Thank you. I strongly believe that Deloitte's study is made even more significant and timely by current events. It shows that the national shipbuilding strategy is a functioning benchmark for Canadian industrial strategy. Made in Canada, made in Quebec has never meant more than it does today. It can and will help get thousands of people back to work sparing economic recovery after the worst pandemic in living memory. So, Mario, I'd like to hand over to you. Thank you James. Thank you everyone. And while Fred shows us the details, I'll just present briefly and present a little bit of our economy at Deloitte. We are 25 people in the practice of Canada. We are focused on the economic development, we touch on the climate macro-economic issues. We also work on the environmental development. On the economy applied, these advantages and advantages and income. And finally, we do also a lot of research on the economic impact, like this one where we are going to talk about today, qui représente probablement un quart, je dirais, de notre pratique. Et personnellement, moi, disons, ça fait plus que 25 ans, je suis dans le domaine du conseil en économie. J'ai pratiqué ici aux États-Unis et aussi 7-8 ans en Europe. Et mon domaine de spécialisation, c'est les infrastructures et le transport. Donc, on est très près de mon domaine, effectivement, aujourd'hui, dans deux sens. Dans le sens industrie et aussi dans le sens d'impact économique. Et donc, on va passer à travers l'étude. Et finalement, si vous avez des questions, n'hésitez pas et on pourra sans doute répondre. Donc, passons. Parfait, merci. On va continuer. Excellent, merci. Donc, l'objectif d'étude, on avait trois objectifs avec cette étude-ci. D'abord, d'estimer les contributions économiques directes, indirectes et induites de tout l'historique d'Innocia. Donc, à partir de 2012, où le groupe Innocia a acheté Davy, jusqu'en 2019, toute cette période-ci, on a regardé ces trois impacts-là. Par impact direct, on veut dire des impacts qui sont essentiellement dus directement à Davy. Indirect, on fait allusion à toute la chaîne d'approvisionnement, toutes les firmes qui sont impliquées dans la chaîne d'approvisionnement. Et finalement, quand on parle d'impact induit, on parle de dépenser les salaires et les profits qui sont gagnés dans la chaîne directe et indirecte. Ensuite, deuxième objectif, c'est un peu de faire le même exercice, mais sur tous les programmes de construction navale sur les prochains 20 ans. Donc, de 2020 à 20,40. Et troisièmement, pas moins important que les deux premiers, c'est aller au-delà des chiffres, parce que les chiffres sont importants et tout ça. Mais il y a certains effets de ces programmes-là qui vont au-delà des chiffres qui doivent être mentionnés. Et on appelle ça des effets structurants sur l'économie. Le genre de choses comme les impacts sur la compétitivité de l'industrie, sur la croissance de la productivité, des enjeux qui sont extrêmement importants au Québec et au Canada aujourd'hui. Et ces programmes de construction navale auront un impact sur ce genre d'effets structurels. Et on va en parler après aussi. Et finalement, juste un petit mot sur la méthodologie. Le modèle qu'on a utilisé pour estimer les impacts, c'est un modèle dédié de l'OIT qui est basé sur le modèle d'entrée-sortie de Statistique Canada. Et donc, sur les tableaux essentiellement de Statistique Canada, c'est une méthodologie conventionnelle pour ce genre d'études-ci. Et donc, il n'y a pas vraiment de très controversé de ce côté-là. Passons à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, on a commencé l'étude avec plusieurs données qu'on a reçues de Davy qui décrivent essentiellement les activités de Davy de façon historique et aussi les activités potentielles sur les 20 ans à venir. Donc, pour la période historique, Davy a dépensé de l'ordre de 1 milliard, juste un peu plus d'un milliard en termes de dépenses opérationnelles et investissements. Et c'est ce milliard-là qu'on a utilisé pour simuler, pour estimer les impacts. Si on regarde les cinq dernières années, donc 2014 à 2019, Davy a été employé directement à 850 personnes. Donc, ça, c'est l'empreinte directe de Davy. Et ces gens-là, c'était pas des… Ces gens-là, ces emplois-là, on ne parle pas d'emplois à salaire moyen. C'est des emplois qui sont bien rémunérés de l'ordre en moyenne de 90 000 $ par année. Donc, on parle de 27 % plus que le salaire moyen ici au Québec ou 20 % même plus que les salaires moyens au Canada. Donc, de bons emplois, effectivement. Et finalement, quand on regarde la période de 20 ans, la période à venir, on parle et on regarde tous les programmes dont on va parler tantôt. Ces programmes-là, on peut les… se résument par des dépenses de l'ordre qui peut varier entre 5 et 10 milliards sur toute la période. Donc, c'est vraiment des… C'est un programme ou des programmes, je dirais, qui sont très substantiels sur cette période et qui sont plusieurs fois la grandeur des dépenses historiques. Penseons à la prochaine, s'il vous plaît. Et donc, ici, on commence avec les résultats pour le Canada et le Québec. Excuse-moi, pour le Canada historiquement et aussi pour l'avenir. Donc, si on regarde du côté gauche du tableau, on a les résultats historiques, c'est-à-dire les résultats des dépenses de l'ordre d'un milliard que j'avais mentionné. Et on voit que ce qui résulte de ces dépenses d'un milliard, c'est un produit économique brut de l'ordre de 3 milliards. Ça, on définit un produit économique brut, c'est essentiellement des ventes. Ensuite, le PIB, ce qui représente essentiellement la valeur ajoutée. On a un PIB de l'ordre de 1,4 milliard qui résulte de ces dépenses d'un milliard. Et cette valeur ajoutée-là se divise entre le revenu de travail, qui est de l'ordre de 900 millions, et des recettes publiques, la part publique, si on veut, de la valeur ajoutée, qui est d'un peu plus de 300 millions de dollars. Et finalement, ces dépenses-là, donc sur ces sept ans, Davy au Canada a créé l'ordre de 2100 emplois sur ces sept ans. Donc ça, c'est la période historique. Si on regarde la période des 20 ans à venir, on a des dépenses de l'ordre de 5 à 10 milliards, comme je l'avais dit. Et donc, essentiellement, on voit le PIB qui est beaucoup plus élevé, de l'ordre de 4,7 à 9 milliards sur toute la période. Des revenus de travail qui sont entre 3 et 5,8 milliards. Et finalement, très important aussi, les emplois qui découlent aussi de ces différents programmes de construction-là, qui sont de l'ordre de 2,2 à 4,3 mille emplois par année. Donc, c'est très, très important par année sur toute cette période-là. Donc, ça, c'est les résultats pour le Canada. On va passer aux résultats pour le Québec. Donc ici, on voit rapidement, si vous regardez à gauche et à droite, que les résultats pour le Québec représentent largement, je dirais, entre 85 et 90 % des résultats du Canada. Donc, essentiellement, tous ces programmes-là, soit qui sont en cours ou qui doivent encore être décernés, largement, on parle d'une histoire qui tourne autour du Québec. Parce que la plupart des impacts, même les impacts sur la chaîne de valeur, se retrouveraient ici au Québec, avec près de 10 à 15 % à travers le reste du Canada. Donc, si on regarde, par exemple, la contribution prévue sur les 20 prochaines années, on a quand même un PIB de 4,2 à 8,3 milliards sur cette période-là. Des revenus de travail aussi de 2,7 à 5,3 millions, à 1 milliard, recettes publiques aussi de l'ordre de presse, qui pourraient atteindre 1,1 milliard. Et finalement, des emplois aussi, qui seraient de l'ordre de 2 000 à 3,8 000 en total, c'est-à-dire qui comprennent les directs, indirects et induits. OK? Tous les trois impacts. Donc, évidemment, des chiffres très importants à tenir compte. Passons à la prochaine, s'il vous plaît. Donc ici, c'est peut-être la diapo la plus intéressante pour vous aujourd'hui, parce qu'on prend les impacts dont on a regardé et on les divise essentiellement par programmes de construction navale sur les 20 prochaines années. Donc, on parle ici, par exemple, le programme de brise-glace de taille moyenne, qui est un programme qui est déjà en cours chez Davy. On parle aussi du programme de maintenance de travaux des frégates de classe Halifax, qui est aussi un programme aussi en cours déjà. C'est un contrat de trois ans, mais qui s'attend à être renouvelé sur une période de 20 ans. On parle aussi du troisième, c'est le programme de traversiers de Transports Canada. Ça, c'est un remplacement de deux traversiers, qui est apparemment décerné, mais qui doit être conclu comme contrat. Aussi, un contrat extrêmement important. On parle de, dans tous ces cas-là, c'est quand même des PIB de l'ordre de 500 millions à plusieurs fois cette grandeur-là. On a inclus aussi ici le programme de traversiers de Québec. On parle là du vacancier, qui est un contrat potentiel. Il n'a pas été décerné. Et finalement, peut-être les deux plus importants, c'est le programme de prise glace, l'avant-dernier ici, qui fait partie de la stratégie nationale de construction navale, qui a été décerné à Davy et qui est toujours en négociation. Donc, celui-ci et les impacts sont extrêmement importants, sont effectivement parmi les plus grands de tous les programmes. Et finalement, le brise glace polaire, qui est celui, le programme qui doit toujours être décerné. Et là, on parle essentiellement du remplacement du navire Louis Saint-Laurent, c'est-à-dire qu'on parle du Diffenbaker. Et quand on regarde ici, on a inclus des fourchettes pour tous ces programmes-là. Et c'est des fourchettes qui sont dues à au moins deux facteurs. Donc, dans certains cas, disons, c'est des programmes qui pourraient varier en ampleur. Par exemple, le brise glace polaire pourrait être un brise glace ou ça pourrait être potentiellement aussi deux. Donc, il y a des facteurs comme ça qui ont joué dans cette fourchette-là. Et c'est une fourchette qui nous a essentiellement été fournie par Davey. Un autre aspect très important ici, c'est regarder l'aspect temporel de ces programmes-là. Il y en a certains, comme je l'ai dit, comme le brise glace de taille moyenne, les frégates classe Halifax, qui sont des contrats déjà en cours. Il y en a d'autres qui sont en négociation, comme le programme de brise glace qui fait partie de la stratégie nationale. Mais même celui-là, le programme de brise glace qui fait partie de la stratégie nationale, et même s'il est déjà en négociation, la conception des navires pour ce programme-là n'est pas encore faite et prendra au moins cinq ans pour être fait. Donc, on va attendre au moins cinq ans avant de voir ces résultats-là. Tandis que le brise glace polaire, celui-là, la conception est déjà complète. Même si le programme n'a pas été décerné, une fois décerné, on pourrait voir les impacts très rapidement parce que la conception est déjà complète. Donc, un aspect temporel très important à comprendre de ce côté-là. Passons à la prochaine, s'il vous plaît. Donc, ici, on passe aux effets structurants de tous ces programmes de construction de la base dont on a parlé parce que l'effet de dépenser autant d'argent dont on parle que vous avez vu ici, ça a des effets plus que la création d'emplois, la création de revenus de travail, la création de recettes pour les gouvernements. Mais il y a des impacts sur le développement de capital humain, sur l'innovation, transfert de technologies, aussi sur le développement de la base qui représente les fournisseurs locaux. Et ça, c'est tous des effets importants parce que c'est le genre d'effet qui augmente la compétitivité de l'industrie, l'industrie de construction navale, et qui augmente, qui contribue à la croissance de la productivité. Un enjeu, comme je l'ai dit tantôt, qui est extrêmement important, tous les gouvernements essayent d'augmenter la croissance de la productivité parce que c'est effectivement ça qui un peu détermine nos salaires et notre standard de vie. Donc, on s'attend effectivement à avoir ce genre d'effet structurant dans ce cas-ci sur cette période de 20 ans. Prochaine diapo. Donc, dans l'étude, quand vous allez le voir, qui sera essentiellement disponible, je pense, après ce webinaire, on a aussi parlé de trois exemples de projets qui ont déjà, disons, vu jour. Et ça, James vient de les mentionner. D'abord, les traversées proposées au GNL, qui sont les premiers, effectivement, au Canada, à être, excuse-moi, en Amérique du Nord, de ce genre. On a aussi l'exemple de l'Astérix, où il y a eu essentiellement une initiative à convertir un porte-conteneur commercial en navire de soutien au combat. Et là aussi, il y a une innovation, pas juste technique, mais aussi commerciale, parce que c'est un navire qui n'a pas été simplement vendu au client, mais où on vend les services de ce navire au client. Et le navire est toujours détenu par une entité commerciale liée à Daily, mais les services sont offerts sur une base régulière à la marine. OK. Et finalement, aussi, un autre aspect très innovateur, c'est l'association des fournisseurs, dont je comprends qu'on a la représentation aujourd'hui, qui a été mise en place pour assurer que l'information sur les contrats qui découleraient aux fournisseurs et circulent bien et qui sont bien organisés pour répondre à la demande, effectivement. Donc, aussi, un aspect innovateur très important. Et ce sont ces des exemples, essentiellement, qui montrent comment ces effets structurants fonctionnent en pratique, au moins dans la période historique, si vous voulez. OK. Passons à la dernière, s'il vous plaît. Et finalement, quand on parle de ces effets structurants, on résume les mécanismes qui sont responsables pour ces effets-là et donc qui contribuent à la croissance de la productivité et la croissance de la compétitivité de l'industrie. Et là, les mécanismes les plus importants, c'est essentiellement l'attraction d'investissement parce que c'est à travers du processus d'investissement qu'on voit essentiellement ces améliorations-là. et on parle d'investissement d'abord domestique, OK, donc simulation d'investissement de tiers et aussi un peu d'investissement étranger, OK, parce que c'est essentiellement avec toute l'activité en question, on s'attendrait à voir aussi des joueurs étrangers potentiellement attirés au secteur, OK, et avec cet investissement-là vient du savoir-faire qui contribuerait, comme j'ai dit, à l'augmentation de la productivité. Finalement, on a aussi la diversification économique, pas uniquement, pas juste du secteur de construction navale, mais vraiment du secteur manufacturier parce que le secteur de construction navale fait partie du plus grand secteur manufacturier qui a été et donc on contribue essentiellement à la diversification de ce secteur-là. Et finalement aussi, on parle des liens intersectoriels et tout l'appui, disons, toute l'activité qui passe par la chaîne d'approvisionnement qui contribue à améliorer essentiellement ces liens-là. Et donc, c'est un peu, grosso modo, je pense que c'est la dernière diapo. Ça, c'est quelques définitions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas et ça me fera plaisir de vous répondre. Excellent. Merci beaucoup, Mario, pour la présentation. Thank you, Mr. Davies, for your presentation as well. C'était très, très éclairant. Moi, j'ai retenu, je n'avais pas vu la présentation avant en passant, mais j'ai retenu quelques éléments intéressants que personnellement, j'ignorais. Premièrement, 1300 fournisseurs canadiens. Donc, quand on parle d'un écosystème qui vit grâce à, ou en tout cas, qui vit ou en tout cas, qui bénéficie d'un chantier comme Davies, c'est quand même assez impressionnant. Puis le jeu des alliances avec ces fournisseurs-là vient jouer un rôle évidemment très important. Le tableau comparatif aussi des trois grands chantiers navals au Canada, et je ne veux pas faire de casser de sucre sur les deux autres, mais je vous avoue qu'on en parle souvent dans les médias un peu comme sur des pieds d'égalité. Quand on regarde les chiffres, entre autres, sur la superficie et la capacité de répondre rapidement à des commandes, je constate que le chantier des vies a une superficie qui est largement supérieure, alors je vous avoue que j'ignorais ça. Évidemment, tout ce qui est la stratégie navale, les chiffres font évidemment saliver n'importe qui qui s'intéresse un peu à l'économie. Quand on parle de 10 milliards pour les 20 prochaines années, donc des emplois de qualité garantie pour deux décennies, je vous avoue qu'on voit rarement ça dans des secteurs aussi structurants que la construction navale. Et surtout aussi le fait que le fameux Diffenbaker, donc la construction peut commencer tout de suite. On sait qu'un des critères aussi qui est important pour les élus à Ottawa, c'est la capacité de le générer rapidement parce que je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas que ça fait à peu près 12-13 ans qu'on en parle et qu'il n'y a toujours pas une vis ou une planche de visser. En tout cas, on voit que je ne connais pas vraiment ça, mais bon. Ceci étant dit, je voudrais vous amener sur la question. So I guess my first question would be for Mr. Davies and maybe just a quick answer because we have people asking for time with you as well. I guess I'd like to know how would you describe the shipbuilding industry in Canada if we compare to other big players like Norway or South Korea maybe for example. So how would you position Canada's shipbuilding strategy? That's a great question, Charles. The point, the distinguishing between Norway and perhaps the South Korea is to distinguish between specialised ship types and commoditised vessels. So we're not in the business of building commoditised vessels and neither is Norway. so that would be my point. The difference between Canada and Norway is simply one of organisation and application. It is the choice to believe that you have the possibility of a shipbuilding industry. We have everything else. We have the materials. We have the demand. We just need to choose to organise ourselves and support that vision. Remember, I grew up in the UK. The UK, when I grew up, was a manufacturing economy because of Margaret Thatcher and a structural shift away from unionisation, the economy of the UK was rebranded as a service and finance economy. The only difference was a choice. We had all the same inputs as Norway and yet we chose to put it aside. Canada doesn't need to do that. We have the opportunity. Why don't we do this? Very interesting and compelling analogy, Mr Davies, with Mrs Thatcher. So, we'll move. On va passer à la période de questions. Donc, je vais demander justement, d'ailleurs, je vois André Komlozy, donc, qui est le président de l'Association des fournisseurs de Davies, donc, qui a été créé, comme l'a dit Mario, il y a quelques années. Peut-être à poser une question ou un commentaire, André. Alors, je te permets d'activer ta caméra. Oui. Merci, Charles. Merci, important, en premier lieu, à la Fédération des chambres de commerce de nous offrir leur tribune à Chantier Davies pour cette importante étude économique. Thank you, James. The presentation, I guess, speak by itself and it's a good demonstration, a strong demonstration of the importance of the Davies Shipyard project for Quebec economy and, in particular, all its region. Monsieur Yacobacchi, vous savez, moi, je suis président de l'Association des fournisseurs à Chantier Davies. On représente les intérêts de 1300 entreprises, dont un peu plus de 900 au Québec, qui est répartie dans 13 régions du Québec. Aujourd'hui, on peut compter lors de ce webinaire-là sur la présence de gens de tous les quatre coins du Québec, plusieurs chambres de commerce, j'en ai vu plusieurs, tous des gens avec qui on travaille beaucoup l'association, parce que beaucoup de représentants de chambres de commerce également siègent sur nos comités régionaux. Et c'est très important de le mentionner. Et évidemment, vous avez parlé de contrats majeurs, donc les 20 prochaines années. Moi, j'aurais tendance à dire que ces contrats-là assurent une certaine prévisibilité et stabilité pour Chantier Davies et pour la chaîne d'approvisionnement. Et on constate que Chantier Davies sans ligne pourrait être un des principaux donneurs d'ouvrage des 20 prochaines années. Moi, j'aimerais savoir quel impact spécifiquement dans les régions du Québec vous estimez en termes... Parce que vous parlez de création d'emplois, d'impact au niveau du PIB, et ainsi de suite. Mais c'est global, c'est pour le Québec. On sait, évidemment, Chantier est présent à Lévis. Il y a une première région qui a un impact direct qui est la Chaudière-Appalaches et le Capitale-Nationale. Mais nos fournisseurs sont présents partout. Moi, j'ai plein d'exemples d'entreprises en tête. Montréal, la Rive-Sud, le Saglic, Saint-Jean, en tout cas, partout dans ma région. Je suis à Drummondville, moi, dans ma région. Quel impact vous estimez pour les régions? Quelle part? Je sais que ça peut être difficile, mais vraiment, quel sort d'impact en termes et de création d'emplois et de retombées économiques? Merci. Oui, André, rapidement, excellente question, mais je dois dire que c'est pas une question à laquelle on a essayé de répondre dans notre étude. Donc, je pourrais pas m'aventurer plus que ça vraiment pour vous donner des chiffres. Je pense que les impacts vont suivre beaucoup là où sont situés les fournisseurs au Québec, mais je pourrais pas vous dire plus que ça. mais je comprends, si je peux faire du pouce, Charles, une petite... Oui, rapidement. Une complémentaire, comme on dit. Je comprends, j'ai bien compris que vous aviez pas les chiffres spécifiques là-dessus, sur la parole à vous, mais avec une présence de 900 entreprises au Québec, l'impact risque d'être quand même significatif. Absolument, absolument. Merci beaucoup, merci beaucoup, André. Ça me fait penser, je voulais vous mentionner que l'étude et la présentation de PowerPoint seront disponibles donc sur le site web de Davy après le webinaire. And someone was asking, Mario, if we have an English version of the PowerPoint. Oui, il y a des versions en anglais et en français qui seront disponibles, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est juste le sommaire exécutif qui est largement ce que vous avez vu, ce que j'ai présenté qui sera disponible. L'étude complète ne sera pas, ça prendra quelques jours avant d'être disponible, mais le sommaire exécutif sera disponible dans les deux langues. Le sommaire exécutif will be available in English as well on Davy's website following this webinar. All right. On a M. le député Pierre Paulus qui est avec nous. Alors, M. Paulus. Merci, merci, bonjour tout le monde. So, my question is for James. So, James Webstein comments in the media about the new power icebreaker where everybody in this webinar knows how strategic is this contract, but I would like to hear from you on why Davy is uniquely positioned to start the construction of this flagship of the Canadian Coast Guard. Pierre, thank you very much. That's a great question. I have to be, I shall be delicate. I think it's probably appropriate to be delicate. Davy, as I mentioned, is the only shipyard with the capability to build multiple ships at the same time. So, one should consider hypothetically two shipyards, one that is capable of parallel builds and one that is only capable of series builds. Imagine that the one that is capable of series builds has a full order book. There is no room in that order book for, to warehouse delay. So, the delay in ship number one might contribute to a delay in ship number two. And if the same situation that causes delay in ship number one were to occur in ship number two, then that might compound again into ship number three and so on. Canada has an extraordinarily high strategic requirement for the polar icebreaker. But no other time since the Second World War has the pressure been so great for this in terms of issues of sovereignty in the high north. We need polar and we need polar as soon as possible. only Davey can bring the necessary shipbuilding capacity to the NSS to achieve this. Is that I can add something else? Yes, go ahead. So, for the interest of everyone, I have to mention that as a port-parole in approvisionnement for the position official Ottawa, I have to envoy a letter with my colleague James Bezan who is occupant of the defense and Richard Bragdon who is occupant of the guard of the court. I have to envoy a letter the 19 november to the minister to Annan who is asking if the contract bridge-laces polaires was on the point of the day and I have to pose the question of what are the sentiers in Canada who are in order to do it? Obviously, I have not yet to answer the answer. Thank you. Merci, M. Paulus. On prend bonne note. Je vais céder la parole à M. Rémi Franzoni. Il faudrait activer votre micro. C'est activé, je pense. Parfait, allez-y. Bon, merci, merci, M. Millard. Donc, dans un premier temps, je voulais remercier M. Iacobacci, M. Davis d'avoir réalisé cette étude en profondeur. Merci à l'APCQ de l'organiser. Je suis vice-président pour la région de Montréal. J'ai deux questions pour vous. Je pense que c'est une question d'abord un peu plus générale qui s'adresse peut-être à M. Iacobacci et à M. Devy. Souvent, lorsqu'on parle d'industrie navale, le premier réflexe, on dit, on a des retombées économiques possibles pour les manufacturés québécois. Le premier réflexe que les entrepreneurs ont, c'est de nous dire, moi, je n'ai jamais fait de bateau dans ma vie. Est-ce qu'il y a des planches ? Est-ce qu'il y a du mobilier ? Est-ce qu'il y a des vices ? Moi, ce que je fais, c'est telle chose. Est-ce que ça fit avec les retombées économiques ? Est-ce qu'il y a une place pour moi dans ce contrat d'approvisionnement ? Ça, c'est ma première question. Et peut-être que Frédéric pourra rebondir là-dessus, mais je pense que pour le bénéfice de tout le monde, c'est intéressant. Puis, ma deuxième question, qui s'adresse plus particulièrement à M. Iacobacci, je sais qu'il est assez… dans le cadre de votre étude, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir s'il y avait des retombées économiques pour les régions. Est-ce quelque chose qui est faisable rapidement ? Parce que je pense que dans toutes les régions, vous avez différents échos là-dessus qui aimeront en savoir plus sur savoir qu'est-ce que chaque région peut apporter à la chaîne d'approvisionnement. Voilà, mes deux questions. Merci. Je vais commencer par répondre à ta deuxième pendant que la première est traduite pour James. C'est faisable, OK ? Écoute, l'étude a été commandée par Davy et on a suivi un peu la commande qui a été faite. Mais essentiellement, les impacts régionaux sont possibles à estimer et c'est possible de les faire assez rapidement. D'accord. Merci. Un point d'information avant que M. Davy commence. Il y a également peut-être une autre étude qui viendra de la ville de Lévis qui donnera un éclairage plus régional où va tomber. de la ville de Lévis de Lévis de Lévis de Lévis de Lévis. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire ? C'est ce que je veux dire ? C'est correct. et promotes en relation to the opportunity. What does that provide? It provides access. It means that even the smallest potential subcontractor or supplier can ask the right questions about what does this mean for me? How do I get in there? It reduces the barriers to entry. And what does that do? Well, actually it's a benefit because it means that the economic advantage can be spread further, but it also creates competition and efficiency. The shipyard can then pass on to its customer, which in turn strengthens the overall industry, strengthens the overall hypothesis and so on. Thank you. All right. Thank you, Mr. Davies. Merci, M. Franzoni. Je vais céder la parole à Madame la députée aussi, Julie Vignola. Oui, bonjour. Ma question va être un peu pour les deux, pour James and Mario. On voit très bien qu'il y a des impacts économiques de la vie à travers le Québec, à travers le Canada. Je vais traduire aussi pour James. Moi, en tant qu'ancienne enseignante, je vois également des impacts au niveau des perspectives éducationnelles, du niveau d'éducation, du type de l'éducation, des possibilités de réinvestissement en innovation qui vont aussi faire briller, notamment, à mon avis, nos universités. Est-ce que je suis dans le temps puis pouvez-vous élaborer là-dessus? Donc, I see economic impacts of the whole thing, but as a former teacher, I also see educational impacts and possibilities of innovation reinvestments, notably into our universities and professional schools. Am I wrong? and can you give a little more details about that? Julie, merci pour la question. You're certainly not wrong. It's a very good point. In the short term, obviously, we have to make do with human capital and knowledge transfer that we can attract, but then because of the length of time of this programme, we can really plan in a coherent fashion for the medium and long term. What does that mean? It means careers, not jobs. That sounds like buzzwords, but it's really not. It means setting up degrees, apprenticeship schemes, so that people can enter the industry through multiple avenues, fast tracks straight through late stage school, even in some cases potentially for those that don't fit in the box through other routes other than perhaps CGEP. There are multiple ways that this can work and grow human capital. And that's part of the investment in the coherent piece of logic which surrounds this whole vision. We need to do this hand in hand with the regions and with the Quebec government. Merci Madame Vignola. Il nous reste deux ou trois questions. Maybe we can extend a couple minutes if you don't mind because we still have hundreds of people with us. The next question would be from Monsieur Pierre Therrien. Mais avant, je veux préciser, j'ai reçu une information dans le chat comme quoi la ville de Lévis est à finaliser une étude des impacts économiques direct indirect induits provincial et régional du chantier Lévis. Alors, ce sera disponible probablement prochainement par l'équipe de la ville de Lévis. Alors, Monsieur Therrien. Bonjour. Bonjour. Pour Mr. Davies, just to be sure if we understand correctly, presently, the two Transport Canada ferries are the only signed contracts, true or false? Excluding the frigates, sorry. So we have the medium icebreaker program as well, and we're constantly bidding on vessel life extension programs that are necessary to maintain the cost charge and other opportunities that occur. Yeah. I was thinking of new buildings. From a new build point of view, the ferries are in the schedule at the moment. Okay, so that's in the bag, sort of? Well, yes, those are contracts that are allocated by the mechanism of an advanced contract award notice. Right, okay. it's the first time I hear about two polar icebreakers. Is that something that is really possible? As I understand, the plan has always been for two polar icebreakers. Okay, sorry, my mistake. I know that you were not in charge when the STQ ferries contract was allotted, but can you explain how that contract went so wild? I'm not sure that, I mean, it depends on your perspective. So what were the STQ ferries? The STQ ferries were awarded to Davie back in about 2010 so that they could be compliant for the then NSPS national ship procurement strategy that was changed in name to the national ship building strategy in 2015 when the federal government came in. STQ were incredibly brave and forward thinking in the specification of those ships and a third one in so far as that they used technologies that were at the cutting edge and arguably even beyond the cutting edge of normal ship building technology at that time. And we're talking about the dual fuel aspect. Not only is the dual fuel aspect an issue, but also the fact that those ships are very compact, being ice breakers and double-ended and also having very high levels of automation. The initial budgeting of the ships was done in a very abbreviated fashion, again, as you kindly mentioned before we took over. And we really, together, working together with STQ, were able to solve numerous problems, both technical and other, to bring that program to a successful conclusion. vision, as I said in my presentation, really, they represented tour de force. Only a government could carry out such a piece of, what would you say, thought leadership to produce vessels that really change the green footprint of travel. and I would mark them as a significant success. It wasn't the cost. I'm sorry, Mr. Thierry, I will have to pass to the last intervenant before the webinar. Thank you very much. Mr. Guy Bordelot. Yes, bonjour, Mr. Niar. I thank Mr. Davies and Mr. Iacoboci for the presentation. It was very instructive. Rapidement, I have a formation, I'm engineering industrial. I studied in the field of science and environment for several years. I worked in this field. time. Au courant des années 2000, j'ai démarré, j'ai mis en vigueur un des créneaux à corps ici à Mauricie, le créneau à corps meuble. Les créneaux à corps à l'époque avaient été ciblés entre autres par la firme de L'Ouat Samson et compagnie. Excusez-moi, j'ai oublié de plus les noms. Et en travaillant dans ce créneau du meuble, j'avais à travailler sur la problématique de la relation entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Une des difficultés qui est apparue à l'époque, c'est le changement des orientations des donneurs d'ordre en ce qui a trait à l'approvisionnement en services en matière première et en produits transformés. Les proportions variaient rapidement. Il faut dire qu'à l'époque, le marché du meuble est un marché qui est en profonde mutation. Il y avait des profondes modifications qui arrivaient très, 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 très rapidement. Je vais vous demander, M. Bordelot, de poser votre question. D'accord, je fais ça rapidement. au niveau de la dévise, est-ce qu'il y a des targets qui disent nous avons besoin de fournisseurs en termes de services, en termes de fournisseurs de matières premières et en produits transformés. Est-ce que ces services-là sont disponibles? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour être capable de pouvoir cibler dans un rayon de centaines de kilomètres que ces services-là ou ces fournisseurs-là sont disponibles? Can I answer that question just very quickly? So I think I understand essentially it's one so these ships that we will be producing over the next 20 years I think as Mario described the program icebreakers which form the biggest piece of this revenue line are yet to be fully specified or designed consequently it would be very difficult to say exactly X or Y number of suppliers and the number of suppliers of course it depends on the supply what kind of materials have we managed to make the convincing argument on whether or not those supplies will be manufactured in Canada or will they be an import item the size of suppliers therefore has a relationship to the number of employees per supplier it's a level of granularity that to say in summary it's a level of granularity that we don't have but we know on aggregated terms rough order of magnitude proportionality between materials and subcontract and direct labour we have those ratios and it is not a bridge of faith required there is not a huge element of error in terms of the numbers that Mario and the Deloitte team have generated and bear in mind they're using numbers that have come from Statscan Canada and ICED has also agreed with the modelling and the outputs so whilst I can't give you an answer on the granularity and neither would it be really possible to do so until we have the final specifications and we know the supply chain impacts but we can say that on aggregate this data is extremely informative and has a low margin of error Mario over to you okay thank you Mr. Ladies I think that covers that covers the answer from my perspective as well thank you Mario peut-être une dernière question qu'on a reçue dans le chat donc au sujet des différentes études réalisées par Deloitte Mario à propos de l'association des fournisseurs de chantier des vies avez-vous déjà remarqué d'autres secteurs qui sont organisés de la sorte et en termes d'effets multiplicateurs sur l'économie est-ce que le secteur naval occupe une place enviable comparé aux autres excellent question première disons à ma connaissance on en a fait des études semblables dans d'autres industries et je ne me souviens pas d'une association semblable de fournisseurs dans d'autres industries ou d'organisations semblables il se peut mais je ne peux pas à ma connaissance vous en donner des exemples deuxième deuxième question l'effet multiplicateur dans le cas de cette industrie-ci où les programmes gouvernementaux exigent que tous les dépenses soient faits au Canada et quand ils ne sont pas faits au Canada il y a des dépenses compensatoires qui sont faites pour ces dépenses-là à cause de ce mécanisme là essentiellement on perd beaucoup moins à l'étranger que dans d'autres programmes gouvernementaux donc les effets multiplicateurs sont un peu plus élevés à cause de ça Merci Mario alors ceci va mettre fin à notre webinaire il est déjà 1h07 donc c'est le temps que nous avons je veux remercier M. Davies pour sa participation et ses commentaires très appréciés M. Davies merci à Mario aussi merci à Kevin à l'équipe de la Chambre de commerce de Lévis de Québec Frédéric aussi pour l'organisation très apprécié je vais profiter de l'occasion pour vous parler de nos deux derniers rendez-vous virtuels à la fédération donc demain à midi on reçoit dans le cadre des rendez-vous politiques à RCGT M. Jonathan Julien ministre de l'énergie et des ressources naturelles et jeudi on reçoit en primeur donc Mme Monique Leroux qui vient de déposer son rapport sur justement la relance économique au Canada avec le conseil sur la stratégie industrielle qu'elle a piloté et Mme Sylvie Vachon d'ailleurs du Port de Montréal sera avec elle à titre de membre de ce comité de travail alors jeudi à midi Maybe last remarks from Mr. Davies before we close this webinar Really just that I think that to thank everybody for their attention their kind attention to listen to us and hear our vision and if you have any questions at all we're always interested to continue with any interaction so again thank you for your time all right thank you very much and again the study and the powerpoint will be available on Davies website in the coming minutes Merci beaucoup à tous Bonne fin de journée et joyeuses fêtes Merci Merci Merci